...surpasse celle des autres et risquée. Tout le monde ne l'est pas avec un esprit de soldat. Monsieur Ali, le fait d'avoir été présent à toutes ces guerres et même d'avoir fait face à la mort, comment comptez-vous faire pour vivre une vie simple après votre retraite ? Tout le monde apprécie une vie simple. Mais ce n'est qu'un fantasme, surtout lorsqu'on découvre que la vie n'est pas du tout simple. La possibilité pour nos familles de faire l'expérience de cela est une pure chance. Intéressant, Monsieur Ali. Et je compte bien leur donner l'opportunité de voyage chaque semaine dans chaque pays ou état dans lequel je me fais transférer. Cette décision me fait plaisir et, en même temps, elle me fait souffrir. Comment avez-vous fait pour être un soldat et en même temps vous occuper d'une famille ? Ma famille a besoin de moi. Autant que je devais servir la nation. Vous avez dit que cette décision vous a fait plaisir et, en même temps, souffrir. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Je... Pouvez-vous m'excuser un instant, s'il vous plaît ? Je ferai de retour dans un court instant. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Bon après-midi, Madame. Papa. Quoi ? Je déteste ça. Je déteste ça. Pourquoi est-ce que tu continues de permettre que ces gens te dépringent ? Pourquoi ? Je vais aller la foutre à la porte. Je déteste ça. Ne fais pas ça. Je remercie Dieu d'avoir se vu qu'il y a tout ça. Je ne devrais pas être égoïste en gardant des informations sur mon expérience. Je ne devrais pas. Ah. Nous pouvons continuer. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, Monsieur Ali. Nous pouvons continuer quand vous le voulez. Madame, il n'y a pas de raison de continuer quoi que ce soit, ok ? Aucune raison. Allez-vous-en de cette maison. Allez-vous-en maintenant. Je vous demande pardon ? Vous êtes sourde ? Vous êtes stupide ? Dis, allez-vous-en. Attendez, attendez. En fait, attendez. Mon père, est-ce que c'est le seul retraité de l'armée qui soit en vie ? Est-ce le cas ? Alors pourquoi continuez-vous à le harceler avec vos questions stupides sans arrêt de nier de sens ? Pourquoi ? Papa, il le faut. Je déteste ça. Elle te stresse beaucoup. Et ça me fout les boules. Ça me met en colère. Dégagez d'ici. Allez-vous-en. Ah, c'est un plaisir de vous interviver, Monsieur Ali. Je vais partir maintenant. C'est d'accord. Je ne veux plus voir votre visage et vos pieds gringalés dans cette maison, ok ? Que ce soit la dernière fois. Itoro. Itoro. C'était très méchant. Il le fallait. Papa, il le fallait. En fait, je ne peux pas la laisser venir ici tout le temps juste pour te stresser. Et te faire creuser les menanges sur ta carrière, sur ton ancienne carrière. Tu n'as pas besoin de penser à de telles choses, papa. Tu n'en as pas besoin. Cette histoire va te faire du mal. Ce n'est pas bon pour ta santé. La prochaine fois que je la verrai, je ne serai pas courtoise. J'étais courtoise aujourd'hui avec elle. Mais la prochaine fois, je ne serai pas gentille. Prochainement, je ne le serai pas au... Je te dis ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Maria ! Ce repas est bon. Merci, monsieur. Vous aimez, monsieur ? Bien sûr, je dois avouer que c'est bon. Merci, monsieur. Bon appétit, monsieur. Merci. Je déteste, je déteste, je déteste que tu es en train de me dire. Je déteste que tu me racontes là. Je déteste toutes ces bêtises. La ferme. La ferme. Tu parles beaucoup trop. Écoute-moi. Je suis fatiguée des mêmes choses encore et encore et encore et encore. Donc écoute-moi très bien. Je ne vais pas me répéter. Ok ? J'ai commandé ces ordinateurs de l'Allemagne. Personne ne doit les toucher. Ok ? Si quelqu'un les touche, il aura affaire à moi. Papa ? Tu dois prendre à te ménager, jeune fille. Peut-être que ces idiots ont besoin de me donner une raison de les ménager. Papa, je t'assure, ils sont stupides. Ils sont vraiment stupides. Avec eux, je dois dire la même chose encore, encore, encore et encore. Et ils ne m'écoutent même pas, tu sais. Tout le temps, je dois parler, parler, parler. Mariam. Oui, madame. Pourquoi est-ce que tu ne te respectes pas, Mariam ? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, tant que tu ne sais même pas cuisiner ? Mariam. Combien de fois t'ai-je dit que tu ne manges pas de nourriture sans piment ? Combien de fois ? Cette nourriture a le goût du vomi, du vomi ! Et Toro, pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est exactement ce que je ressens, papa. Regarde cette foutue nourriture. Suis-je censé manger ça ? Je ne peux pas gérer ça, je ne peux pas le manger. Je ne peux pas manger ça. Va-t'en ! Oh, quel est le problème, Titrice ? C'est Titrice. Suis-je la seule belle femme dans ce monde ? Le suis-je ? Qu'elle me laisse tranquille. Toujours en train de m'estionner. Qui est-ce qui te perturbe ? Ma tranquillité aussi tôt le matin. Qui est-ce ? Mariam ? Mariam ! Oui, madame. Va regarder qui est à la porte. Et ne laisse pas entrer d'inconnu. Non, je me suis. Comment ça va ? Comment ça va, mec ? Quoi de neuf ? Tu sais que tu peux aussi dire... Bonjour. Idriss. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, aujourd'hui ? Nous sommes le week-end. Pourquoi tu es ici ? Nous avons prévu d'aller au cinéma. T'as oublié ? C'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais que je dois travailler. Je dois aller au travail. Et mon travail est plus important que ces histoires de rendez-vous. D'ailleurs, tu devrais avoir compris, je n'ai pris aucun de tes appels. Dis-moi, t'es sérieuse, là ? Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Je dois m'en aller. Je dois vraiment partir. Je suis désolée. Mais tu sais quoi ? Tu peux rester. Reste, tu peux avoir un déjeuner ou un petit déjeuner. Ça dépend de toi. Mets-toi à l'aise. Mariam va s'occuper de toi. Mariam ! Mariam ! Oui, madame. Oui, madame. Occupe-toi de lui, OK ? Donne-lui tout ce qu'il veut. Rassure-toi de prendre bien soin de lui. Oui, madame. Très bien soin. On se voit après, chérie. Monsieur Driss, que voulez-vous ? Il y a des lignames, de la patate et du moï-moï. Ne te dérange pas pour moi. Je vais bien, d'accord ? D'accord, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je suis sur le point d'aller au marché. J'aimerais savoir ce que vous vous direz pour le déjeuner. C'est d'accord. N'importe quoi. Tout ce qui est bon. Tant qu'Itoro ne va pas se quereller avec toi pour ça. D'accord, monsieur. Je m'excuse pour la façon dont elle a à te parler. Honnêtement, j'aimerais pouvoir changer ça. Mais c'est impossible. Tout va bien, monsieur. Vous savez que madame est une dame de fer, donc je me suis déjà habituée à elle, monsieur. C'est très clair. C'est très clair. Merci, monsieur. D'accord. Ok, monsieur. Oui. Allô, monsieur Ali, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce vous la journaliste ? C'est exact. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, je vais bien. Je ne sais pas si vous pouvez être libre pour continuer votre interview. En fait, j'ai encore quelques questions à vous poser, monsieur. Oui, oui. C'est d'accord. Très bien. Je vais me mettre en route. Très bien. Je vous attends. À tout à l'heure. Merci. Je ne vais pas t'abandonner, papa. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai pas tomber. Oui. Euh, Mariam ? Mariam ? Oui, monsieur. Écoute, la journaliste va venir tout à l'heure. Euh, monsieur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je n'ai pas de raison de ne pas partager mon expérience. Je ne suis plus un soldat en service, donc toute information qui pourra contribuer à écrire un livre. Pourquoi devons-je garder ces informations ? Monsieur, vous connaissez les raisons pour lesquelles je dis cela, monsieur. Ne te soucie pas, dit Thoreau. Elle n'a pas de raison de l'insulter. Aujourd'hui. Ok, si vous le dites, monsieur. C'est compris, monsieur. D'accord, merci. Ok, monsieur. Vous voulez dire que la perte de votre femme est de votre faute parce que vous n'étiez pas là quand elle était en train d'accoucher ? Eh bien, je ne peux pas expliquer ça. De toutes les choses dont je suis reconnaissant durant mes années de service, c'est que j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs amis. Je vais vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer ceci. Je les ai gardés. J'ai pris ça quand vous avez dit que vous venez. Ces hommes étaient plus que des amis pour moi. Quand je ne pouvais pas joindre ma famille, ils étaient là pour moi, en mon absence. Ils trouvaient le temps, vous savez, d'être là avec ma famille. Ils échangeaient des informations et même de l'argent, parfois. Maintenant, vous voyez ça ? Cet homme ici. Son nom est Hugo. Il était un bon ami. Vous voyez, cet homme au bout-là. Il était plus qu'un meilleur ami. Son nom est Ahmed. Il n'a pas seulement aidé ma famille en mon absence. Il couvrait toujours mes arrières pendant la guerre. Il était la raison pour laquelle j'ai survécu. Mais... Mes fois... Je les ai perdus. Et c'était... Entièrement ma faute. Et je ne pourrai jamais me pardonner cela. Jamais. Que voulez-vous dire, père ? C'était votre faute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis désolé. C'est très profond. Je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas. Si vous le pouvez. S'il vous plaît, dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous lui avez tiré dessus ? Je dois partir. Le devoir était là. D'accord, monsieur. Merci pour ces informations. J'attendrai de vos nouvelles pour notre prochain rendez-vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais bien. Quelle est la signification des messages que tu m'as envoyé hier ? Attends, quoi ? Attends, attends, attends. Tu m'as fait venir ici pour me questionner à propos du message. Est-ce un crime de vouloir comprendre les choses clairement ? Hein ? Écoute, 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 écoute. Ce message que tu m'as envoyé hier était très énervant. Et très irritant. Ok ? Je suis une patronne. Je suis un PDG. Je contrôle beaucoup de choses et j'ai beaucoup de personnes qui travaillent pour moi. Donc, en principe, je peux seulement te voir quand je suis. D'accord. C'est donc ça. Alors, dis-moi, qu'en est-il de moi ? Je trouve le temps de te voir malgré mon emploi de temps surchargé. Donc, cela veut dire automatiquement que je perds mon temps ? Tu sais, mais ce n'est pas mon souci avec toi, en fait. Si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que tu m'as demandé de venir. Et je m'attendais à des excuses, des regrets, à toutes choses, mais certainement pas ça. Des excuses. Tu dois être en train de blaguer, n'est-ce pas ? Ah, bébé, écoute. Je suis fatigué de ces querelles incessantes à chaque fois qu'on doit se voir. Comment sommes-nous censés faire évoluer cette relation si nous n'arrivons même pas à nous voir ? Dis-moi, comment ? Bonjour, mon fils. Comment tu vas ? Je vais bien, monsieur. Merci. Bien. Itaro, reviens ici. Papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Je dois aller me reposer. Mais John l'invite. Il comprendra. Écoute, de toute façon, s'il te plaît, ne fais pas attention à elle. Ok ? Elle est parfois comme ça. Tout va bien. J'y suis déjà habitué. Je l'aime quand même. Dites-moi, comment vous vous sentez-vous ? Je vais bien. Je me porte bien. Bien. Oui, je t'en prie, mon fils. Prends place. Merci, monsieur. Tu vois, Idriss, je voulais te dire quelque chose. D'accord. Je vois que tu partages beaucoup de fou rire avec ma fille et autre chose. Mais elle ne m'a jamais rien, rien dit concernant le mariage, tu vois. Tu ne l'aimes pas assez pour passer le reste de ta vie avec elle ? Eh bien, en fait, monsieur, j'avais déjà prévu de faire ma demande. Bien. Bien, bien, bien. En fait, j'ai remarqué que tu es un jeune vraiment tolérant. Ah, je n'ai pas le choix. Et je suis convaincu que vous feriez un bon couple tous les deux. Merci, monsieur. Tu veux une oisson ? Oui. Bien. D'accord. Excuse-moi. Marga, Marga, moi, tu es. Idriss, mon pote. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Hey, enfin, comment vas-tu ? Je vais bien. Comment tu vas ? Je vais bien. Je ne te comprends pas, mec. J'ai cru que tu avais dit que nous ne sortions pas pour boire ce soir. Ces choses arrivent. Je vais changer d'avis. Je suis un être humain, libre de mes choix. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Ta petite amie t'encore laissée tomber. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, ok ? Je ne te comprends pas, frangin. Jamais tu ne te plains de cette fille. Même si la plupart du temps se comportent comme un homme. C'est clair que c'est un concept que tu ne peux pas comprendre. Parce que ces choses arrivent quand tu es amoureux. Tu devrais essayer ça un jour. Oh, vraiment ? Oh, ok. Eh bien, pas besoin d'amour qui est du genre toxique. D'accord, je t'ai suivi. Vons-nous partir, je te prie ? Si je dis que tu ne viens pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Ok, reste. J'ai appris en tant que soldat que quand j'ai une opportunité d'être avec ma famille, je les couvre d'amour avec tout. Tout en sachant que quand je partirai, je pourrai ne plus jamais le revoir. De mon vivant. C'est une vie de risque, monsieur Ali. Oui, vous avez raison. Il y a cette question que je vous ai posée. Et vous n'avez vraiment jamais répondu. En lisant ce livre, je veux que les gens soient confrontés à la réalité. Donc, s'il vous plaît, essayez de me donner des réponses, s'il vous plaît. Oh, je... je ferai de mon mieux. Allez-y, posez-moi votre question. Vous avez parlé de quelque chose concernant vos lieux d'affectation comme étant une bénédiction et une malédiction. S'il vous plaît, pouvez-vous expliquer cela ? Comment est-ce que je vais vous faire comprendre cela ? Et voilà. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, en tant que soldat, nous devons notre loyauté et notre allégeance à notre pays. Donc, j'ai tué des personnes. Oui, beaucoup de personnes qui voulaient faire tomber ce pays. Des bandits, des terroristes, des kidnappeurs, des criminels et beaucoup d'autres. Et tout ceci a influencé Itoro terriblement. Oh, vous aurez dû voir la joie. La joie sur son visage. À chaque fois que je rentrais à la maison, après chaque bataille, elle aimait tellement me voir tuer ces mauvaises personnes. Et elle n'est pas devenue soldat ? Je lui ai fait voir le soldat en moi. Je l'ai exposé à la vie des camps. C'était la guerre quand j'ai essayé de l'arrêter quand elle voulait devenir un soldat après ses études secondaires. C'est-à-dire que je voulais élever une femme et non un homme. Le fait d'avoir perdu sa mère à sa naissance était assez douloureux vu que je n'étais pas là pour elle durant six bons mois à cause de mon travail. Je pense qu'il était plus comme un support, une chose sur laquelle m'accrocher. Alors, je lui ai donné le nom de sa mère. Mais, elle s'est avérée être pire qu'un homme. C'est ce que je voulais dire par malédiction. Vous ne devez pas voir les choses comme ça, M. Ali. Elle peut changer. Non, il se fait tard. Elle ne peut pas changer. Elle ne peut tout simplement pas changer. J'ai envie de mon meilleur ami, Ahmed. Lui aussi était comme moi. Je veux dire, veuf, avec une fille. Mais, il n'a jamais exposé sa famille à la vie des camps. Je suis sûr que sa fille est plus une femme à présent, plutôt qu'une fille de soldat. Je ne sais pas, M. Ali. Concernant votre amie, j'ai quelques questions à vous poser. La dernière fois que je vous ai posé des questions sur vos amis, vous étiez trop pensif. Pourquoi ? Ahmed était plus qu'un ami pour moi. D'ailleurs, il était... Il était l'une des personnes qui ont fait en sorte que... que je ne le fasse jamais... que je ne le fasse jamais... jamais tirer dessus. Mais... je... je n'étais pas là... pour sauver... sauver sa vie. Pendant une mission, on lui a... tiré dessus. et... il... il est mort. Qu'en est-il de sa famille ? M. Ali... Je ne voulais pas vous... Je ne voulais pas vous... Tout va bien, tout va bien ! Ne vous en faites pas ! C'est parce que... C'est la première fois que je me suis en train de parler de ça. En fait, je n'ai jamais rendu visite à sa fille, après son décès. Dieu sait que je l'aurai adoptée. Oui, mais... Ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'ai culpabilisé. Beaucoup trop la douleur. La douleur. Ce n'était pas forcément de votre faute, monsieur. Monsieur, je dois me mettre en route. Je vais commencer le livre immédiatement, monsieur. Merci infiniment. Ces informations ont été vraiment une très grande aide. Merci. Toi ! Ito ! Laisse-la tranquille. Toi. Laisse-la tranquille. Toi encore ? Que voulez-vous ? Qu'est-ce que je veux 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 ? Arrête ça ! La prochaine fois que je vous verrai dans cette maison, madame la journaliste, vous ne sortirez pas de cette maison. Je ne suis pas une femme. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Pensez-vous que cette interview à propos de moi, c'est bien plus que ça. Vraiment ? Papa, laisse-moi, je ne vais pas la toucher. Je suis sûre. Je suis sûre. Ok. Vas-y, parle. De quoi retourne cette interview ? J'ai pris le risque de recevoir les injures des personnes comme vous, Itoro. Arrête ça ! Je charrie le passé de mon faux-père, et je publie un livre sur lui. Et ton père, il était la seule personne qui le connaissait très bien, Itoro. Votre père, votre faux-père ? Oui, mon faux-père. Votre faux-père ? Et qui était-il ? Feu Ahmed Aruna. Quoi ? Oh mon Dieu. Je suis la seule fille qui l'a eue. J'ai frayé mon chômage ici depuis le Nord. Pas parce que je n'ai pas de boulot. J'ai des sentiments. Et je publie un livre sur lui. Et votre père compte énormément pour moi. Donc je m'attendais à ça venant de toi et toi. Eh bien, écoute ça. La prochaine chose que tu recevras de ma part, c'est une balle dans la tête. Ok ? Si je te trouve encore dans cette maison, attends-toi à une balle derrière la tête. Oui, ça, tu devrais t'attendre de ma part la prochaine fois. Papa, papa, écoute, s'il te plaît. On s'en fout de qui était Monsieur Ahmed ou peu importe. On s'en fout. Cette fille vérite tout ce qu'elle a eu à vivre. Tu sais quoi ? Elle a dépassé les bornes. Elle le mérite. Quoi ? J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Ce même Ahmed dont tu parles avec un air condescendant, elle est elle-même tonton Ahmed de ton enfance, qui te rendait toujours visite à toi et à ma sœur en mon absence. Tonton Ahmed ? C'est exact. Vraiment ? C'est sa fille ? Va t'excuser auprès d'elle le plus tôt possible. Et je suis sérieux. Elle n'y a pas de raison. Elle est partie. Et elle a fini avec ses questions. Et déjà, elle a fini avec son interview. Donc... Je vois que tu parles avec froideur, jeune fille. Écoute-moi présent. Ne me pousse pas à te menacer. Fais ce que tu as à faire. Et je dois être présent. Compris ? Ok. Compris ? J'ai compris. J'ai compris. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, madame. Viens ici. Qu'est-ce que tu as fait à manger dans cette maison ? J'ai fait la cuisine, madame. Tu cuisines toute la journée. Qu'as-tu même cuisiné ? De la sauce tomate, madame. De la sauce tomate, madame. Apporte mon sac à l'intérieur. Reviens ici. J'ai pas fini de parler. J'ai fini de parler ? Désolée, madame. Apporte-moi de l'eau glacée et avec des glaçons. Et rassure-toi que le verre est propre. Apporte mon sac à l'intérieur. Reviens. 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 Retire-moi ces verres. Reviens. Donne-moi la télécommande. Dépose ça, là. Apporte-moi de l'eau et vite. Paresseuse. Tout le monde m'énerve dans cette maison. Tout le monde m'énerve. Qui est-elle ? Qui est cette fille stupide ? Pour qui, moi, je devrais m'excuser ? Pour qui, diable, est-ce qu'elle se prend ? C'est ce genre de bêtises qui m'énerve vraiment au plus haut niveau. Entrez. Madame, où déposez ça ? Oh, pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette Idriss ? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme ? Est-ce un crime d'être dans une relation ? Est-ce un crime ? Il est toujours en train de m'espionner. Madame, je crois que vous devriez l'écouter. Je pense qu'il a quelque chose à vous dire, madame. Peut-être que tu as raison. Quoi ? Encore ? Idriss, pas encore. Combien de fois vais-je te dire de s'il te plaît appeler avant de venir chez moi ? Non, je ne peux pas sortir. Parce que je suis fatiguée. Non, c'est ton problème et non le mien. Idriss, fais ce que tu veux. Je suis fatiguée. Je dois me reposer, alors. Bye. Ce gars est trop énervant. Je ne sais vraiment pas s'il connaît, à quel point il mérite. Mariam, c'est ta faute. C'est toi qui m'as fait répondre à cet appel. Supplie, tu le sais, n'est-ce pas ? Je suis désolée, madame. Mais, madame, je ne pense pas que cela fera du mal à quelqu'un si vous descendez le voir. Il a certainement quelque chose à vous dire, c'est pour ça qu'il est là, madame. Donc, maintenant, tu es devenue ma conseillère personnelle, madame Maria, n'est-ce pas ? Non, madame, non, madame. C'est juste une idée. Je suis désolée, madame. Peut-être que pour une fois, pour une fois, ton cerveau pourrait fonctionner. Peut-être. Je vais l'appeler. Dépose des habits là-bas, je vais les ranger plus tard. D'accord, madame. Idris. Tu es toujours d'ailleurs. Attends-moi, j'arrive. J'arrive tout de suite. Ok. Hey. Salut. C'est avec ça que tu veux sortir. Sortir pour où ? Je suis juste venue te voir pour un bref instant. Je ne vais nulle part, je suis fatiguée, je dois me reposer. Oh, ok. D'accord, si tu le dis. Je suppose que je suis censé le faire ici et maintenant. Faire quoi ? Pour tout ce que tu es présentement et pour ce que tu deviendras, je t'ai aimé et je t'aimerai toujours. Passez le reste de ma vie avec toi et ce que je désire. S'il te plaît, il te rend, ne dis pas non. Tu es sérieux ? Tu le penses ? Donc, tu étais sérieux quand tu disais faire ta demande. Si c'est le but d'être dans une relation. Je ne peux pas te donner de réponse. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je vais y penser. Je vais te donner une réponse très vite. Je te le promets. Tu promets que ce sera une réponse positive ? Regarde, tu te comportes comme un enfant. Tu te comportes comme un enfant. Je vais t'en donner une, mais elle peut être négative ou positive. Au moins, ça sera une réponse. On a fini ? Oui, je suppose. Prends soin de toi. Ok. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit. Oui, c'est vrai. Désolé de t'avoir fait attendre, mec. Alors, où est-ce qu'on va se saouler ce soir ? Je ne vais pas me saouler. D'accord. Tu voulais sortir et je suis donc venu ici pour te faire sortir. D'accord. Alors, pourquoi tu te comportes bizarrement depuis un certain temps ? Qu'est-ce qu'il y a ? Es-tu en train de regretter le fait que tu te sois fiancée ? Oh, elle a dit non ! Écoute, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux. Laisse-moi te dire, elle est beaucoup trop couriace pour toi. Écoute, je sais qu'elle peut être folle la plupart du temps, d'accord ? Je le sais. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça venant de sa part. Eh bien, peut-être que c'est mieux ainsi. Si tu veux mon conseil. Je ne veux pas le tes conseils. Peut-être que tu devrais t'occuper de tes affaires. Oh, d'accord. Je ne dis plus rien, mec. Eh bien, on y va. Écoute, très bien. Ce n'était pas du tout mon idée, mais... Vu que le fait de m'excuser est obligatoire, alors... C'est d'accord. Désolée. Désolée de t'avoir presque frappée. C'est d'accord. Je n'ai rien contre toi. Bien. Désolée de t'avoir... Désolée de t'avoir... J'ai cru que vous n'alliez pas me croire. Maintenant, je comprends pourquoi tu tiens tant à faire ce livre. Je sais que j'ai promis de t'aider, mais... Présentement, je t'assure que... Je vais te soutenir entièrement. Totalement. Peu importe. Ce que tu voudras. Sans toi, laisse de me le demander. Je vais te le donner. Parce que... Je veux que tu publies ce livre. Je veux m'assurer que ce soit un total succès. Ok ? Merci, monsieur. De rien. En fait... Tu es ma fille à présent. Parce que... Ton père... Était plus qu'un ami. Il était... Plus proche qu'une parenté à moi. Donc... Cette maison... Est ta maison. En ce qui me concerne... Tu es ma deuxième fille. Et alors... Sans toi à l'aise... De rester et de faire tout ce que tu veux... En cette maison. Ça me tient beaucoup à cœur. Ok ? Monsieur, vous n'avez pas besoin de faire ça. Non. Non. Ne dis pas ça. Non. Tu ne pourrais pas comprendre. De toute façon... De toute façon... Fais juste ce que j'ai dit. Ok ? À présent, Mitterou. Voici ta soeur. Elle a le droit... De dormir... Ou de rester ici. Alors... Aime-la... Et accepte-la. Ok ? D'accord. Avant de finir... J'ai des e-mails que je dois l'envoyer. Avant de terminer... Tu peux partir. Alors... Comment est-ce que ta vie a été... Depuis ton enfance ? Très bien. Tout ce que je voulais... C'était cette opportunité de... Pouvoir discuter avec vous sur... Tout ce que vous avez traversé avec mon feu-père. Et il y en aura beaucoup d'autres. Merci. Je n'aurais jamais pu imaginer... Rencontrer la fille d'Amed. À mon vieillage. Je suis contente pour toi, papa. Je suis très contente pour toi. Et la ressemblance est tellement frappante. Ito. Je n'ai pas vu Idriss ces derniers temps. J'espère que tout va bien. Papa, s'il te plaît. Je veux juste manger mon plat en paix. S'il te plaît. Qu'as-tu fait ? Parle. Rien. Je n'ai rien fait. Mais... Je me demande encore si je vais accepter sa demande ou pas. Il t'a fait sa demande ? Oui. Il l'a fait. Mais je ne pense pas que je vais accepter. Je ne pense pas. Et pourquoi ? Papa, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a tellement de choses sur lui qui m'énervent. Il est trop molle. Il est tout le temps en train de s'excuser. Il est comme un enfant. Il est juste... Il n'est pas le bon gars qu'il me faut. Jésus. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de toi, ma fille ? Hein ? Idriss est un homme bien. Je te le dis du point de vue d'un père. Et je sais qu'il t'aime. Que veux-tu d'autre ? Quoi d'autre ? Écoute. Ne perds pas un homme bien à cause de ta stupidité. Il fera un bon mari. Ito ! Sois sage. Mariam. Mariam. Mariam ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'espère que tu n'es pas occupée. Non, monsieur. Écoute. J'aimerais te dire quelque chose. Ok, monsieur. Peux-tu croire que ma fille a refusé la proposition de mariage d'Idriss ? Ah ! Ah ! Désolé, monsieur. Pourquoi ? Pourquoi, monsieur ? Pour la saine raison que, selon elle, que le jeune homme est trop mou et tout le reste. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour que cette fille comprenne qu'elle est une femme et qu'elle devrait se comporter comme telle ? Monsieur, s'il vous plaît, vous devez vous calmer. Vous connaissez votre état de santé, s'il vous plaît. Non. Je ne peux même pas lui dire que j'ai le cancer de la prostate. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va le prendre. Ce qui est sûr, elle sera dévastée. Elle le sera. Je sais, monsieur. C'est pour ça que vous devriez vraiment vous calmer. La seule chose que vous pouviez apporter à Madame maintenant, c'est lui apporter des conseils de temps à autre. Vous savez ce que le médecin a dit sur votre état de santé, s'il vous plaît, monsieur. Merci, merci. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Tu peux partir. Merci, monsieur. Je le fais. Est-ce qu'au moins, tu peux te calmer ? Je ne peux pas me calmer, papa. Je ne peux pas me calmer. Es-tu conscient que cette stupide ménagerie m'a fait paître 500 000 Naira ? La moitié d'un million de Naira. Tu étais présent quand je dis à cette idiote de ne pas toucher à mes ordinateurs que j'ai apporté de l'Allemagne. Papa, tu m'as suivi, tu m'as suivi. Et qu'a-t-elle fait ? Elle les a touchés, elle les a cassés. Peux-tu le croire ? Peux-tu imaginer son degré de stupidité ? Dans ce cas, relève-la de ses fonctions. Oui, je vais le faire. Mais elle doit d'abord être punie. Sévèrement punie. L'animal est là. Ne la touche pas. Pas du tout. Hey, ouvre-moi le portail. S'il vous plaît, madame. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu es désolée ? De quoi es-tu désolée ? De quoi ? De quoi es-tu désolée ? De quoi ? Madame, je... Tu m'as fait perdre un demi-million de Naira. Hein ? Pourquoi ? C'était une erreur, madame. S'il vous plaît, je suis désolée. Une erreur ? Comment est-ce que c'était une erreur ? Comment ? Comment c'était une erreur ? Tu m'as nettoyé mes ordinateurs avec tes mains, Torgue. Combien de fois t'ai-je dit d'être douce ? Combien de fois ? Hein ? Madame, je compte énormément sur ce travail, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Donc, tout ce qui t'importe, c'est ton boulot. C'est tout ce qui t'importe. Non, 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 madame. Et mes ordinateurs ? Et qu'est-ce que tu fais de mes ordinateurs ? Je suis désolée, madame. Désolée. Oui, je suis désolée, madame, s'il vous plaît. J'arrive. Où est-ce que tu vas ? Tu as osé mettre ma patente en colère ? Je vais te tuer aujourd'hui. Fouleuse. Je vais te... N'ose pas la toucher avec ça. N'ose pas. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi mêler de mes affaires. Cette fille doit être punie. Elle doit être punie. Sam, regarde. Tu vas remplacer cet ordinateur. Allez. Tu le mérites. Tu le mérites. C'est bien fait. Tu le mérites. Arrête ça. Reviens ici. Quel idiot. Donne-moi ça. Et toi, quel mal. Quel mal ai-je fait en t'élévant pour que tu deviennes si cruelle ? Cruel. Papa, je ne suis pas cruel. Je déteste juste des conneries. C'est différent. Ito, tu frappes tes employés ? Seigneur, est-ce parce qu'elle est une ménagère ? Écoute, si cette demoiselle te porte plainte pour abus domestiques, quelle serait ta défense ? Elle ne peut pas essayer ça. Mais porte-t-plainte. C'est elle qui a brisé l'écran de mon ordinateur avec son ménage. Elle nettoyait en rocher ? N'a-t-elle pas vu que c'était un truc sensible ? Elle mérite tout ce qu'elle a reçu. Je vois... qu'il n'y a pas de raison de discuter avec toi. Je ne vais pas en discuter avec toi. Écoute-moi. Cette attitude de ta part ne peut que te faire gagner une leçon de vie qui pourrait faire de toi une pure sadique. Foutesse. Bonne journée. Tu sais quoi ? Tu n'iras pas au travail demain. Je vais travailler, papa. Ce n'est pas possible. Tente-moi et affronte ma colère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... Au moins, je n'aurais plus à supporter ce gamin. Suis-je censé être triste ? C'est terminé ? Au moins, ce n'est pas moi qui suis en train de te forcer de rompre cette fois-ci. Depuis un bon bout, tu l'appelles et elle refuse de prendre tes appels. Mais quelle autre pauvre est-ce que tu veux pour que tu saches que cette fille ne t'aime pas du tout ? Je suis ce que tu dis, tu vois. Je te suis parfaitement bien. Mais je suis un homme brisé. J'ai le cœur brisé. Et tout au moins, on se connaît depuis cinq ans notre dernière année universitaire. J'ai l'impression qu'elle est une partie intégrante de moi dans le... Le fait qu'elle se comporte aussi me rend confus. Idriss, tu n'as pas à être confus. D'accord ? Désolé de te le dire. Mais cet homme, cet homme avec qui tu voulais te marier, a fait esprit de décliner ta demande. Donc je te conseille d'épouser une autre femme avec l'esprit d'une vraie femme et de l'épouser. Quant à moi, je suis déjà à la recherche. Donc peut-être que je vais t'acheter cette bague. Tu n'as pas besoin d'acheter cette bague. Tu peux l'avoir, elle est à toi. Oh, d'accord. Merci mec. Mais, hé, Idriss, ne chiale pas pour une femme. Sois fort. D'accord ? Ouais. Donc, eh bien, voilà la situation. Oh, merci, merci, merci beaucoup. Merci, Mariam. Merci, Mariam. As-tu besoin de quelque chose à manger ? Non, monsieur, je vais bien. D'accord, tu peux partir. D'accord, monsieur. Je suis sûr qu'elle sera ici dans peu de temps. Monsieur Ali, êtes-vous certain que ça va marcher ? Mais, nous devons essayer. Tu sais quoi, Leila ? J'aime ma fille. Mais ce qu'elle est devenue, honnêtement, je ne peux pas le supporter. Et je ne pense pas qu'un autre homme pourrait supporter ça. Ah. C'est une blague ou quoi ? Papa, que se passe-t-il ici ? Est-ce-t-elle la raison pour laquelle je ne suis pas allée travailler ? Tu ne retourneras pas seulement au travail, mais tu es aussi relevé de tes fonctions. Quoi ? Et ce, jusqu'à ce que tu deviennes qui tu es censé être. Non. Non, non, non. Papa, ça ne peut pas arriver. Je ne peux imaginer personne prendre ma place au travail. Non, personne, surtout pas cette chose. Jeune fille, tu ferais une nuée de commencer à l'imaginer. De toute façon, Leila, c'est à toi de jouer. Je veux dire, je te confie tout. Si elle se comporte mal ou quelque chose d'autre, si elle te traite mal, je t'ai donné le numéro du commissaire. Passe-lui un coup de fil. Et je suis sûr que quand elle passera une nuit en observation au poste de police, cela contribuera à remettre ses idées en place. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas le croire. Papa, tu ne peux pas me faire ça, pas à moi. Fillette. Tu ferais mieux de le croire. Un instant. Papa, quoi exactement veux-tu que je devienne ? Quoi ? Quoi exactement ? C'est pour cela que Leila est là. Elle se chargera bien de ça. En tout cas, je sors. À présent, écoute. Écoute-moi très bien. Si tu te comportes mal, tu cours le risque de perdre la direction de mon entreprise. Écoute-moi bien, Leila ou Leila, peu importe comment tu t'appelles. J'ai dit, écoute-moi. Je suis en colère. Je suis vraiment, vraiment très furieuse. OK ? Alors, peu importe de quoi, toi et papa viendront discuter. Ça ne sera pas aujourd'hui. OK ? Oui. Merci. S'il te plaît, dépose ça là. Oui, comme je le disais, c'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Moi, je ne sais pas. Madame est bien trop forte pour être réduite à ça, monsieur. C'est pour cela que je dois utiliser tous les moyens possibles. En fait, je commence à perdre espoir en tout. Surtout sur ma santé. Ah, ne dites pas ça, monsieur. Mais c'est vrai. Et le médecin a dit que tout peut arriver, n'importe quand. Et je ne veux pas que la seule fille que j'ai eue sur Terre constitue une nuisance. Je veux le meilleur pour elle. Je le sais, monsieur. Dieu va l'aider et vous aidera également. Ça ira, monsieur. Monsieur, je veux regarder la mammite que j'ai déçu. OK, c'est d'accord, c'est d'accord. Je peux partir avec le verre d'eau ? Oui, vas-y. OK. OK, monsieur, c'est compris, monsieur. Qui est là ? C'est moi, Léla. Aussi tard dans la nuit ? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ? Je vais lui donner une bonne leçon, celle-là. Qu'est-ce que tu veux ? Puis-je entrer ? Non. Entre. Pourquoi tu es là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu te rappelles de la dernière fois quand je t'ai traité de soldat ? Je ne t'ai pas la seule à avoir vécu ça. Et toi ? Laisse-moi t'aider. Je suis ici pour t'aider. Fais énervant. Je n'ai pas besoin de ton aide. OK ? Je n'en ai pas besoin. Fais bon travail. Non, papa, pas mon pistolet. Papa, pas mon pistolet. Tu ne peux pas prendre mon pistolet. Mariam ? Oui, madame. Oui, mon père. Je ne l'ai pas vue depuis le matin. Il a voyagé ce matin pour sa visite médicale, madame. Quoi ? Il a voyagé pour aucune visite médicale ? Et pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Il m'a chargé de vous le dire, madame, qu'il pourrait être en déplacement pour un moment, madame. C'est incroyable. Passe-moi mon téléphone. Je vais l'appeler. Il a aussi dit qu'il ne répondra aucun appel en dehors de ceux de Layla, madame. Je vois où il veut arriver. C'est absolument de la foutaise. Tu ne le penses pas ? Si. Bonsoir, Ito. Non, 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 Layla. Je n'ai pas le temps pour ça. Allons faire du shopping. Allons t'acheter quelques beaux vêtements. Pas tant. Merci, madame. Après toi. Je ne peux pas porter ça. C'est trop, fille. Et qu'est-ce que t'es ? Il ne s'agit pas de ce que je suis. Il s'agit de ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ok ? Je n'aime pas ça. S'il s'agissait de ça, tu n'allais pas payer ta place de PDG dans la compagnie de ton père. Alors, va t'habiller. Non, 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 non. Reste assise. S'il te plaît, je veux mon intimité. Waouh ! T'es magnifique ! Je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas porter ça. C'est trop, fille. Je ne peux pas porter ça. Tu veux que ton argent aille à la poubelle ? C'est très énervant. Tu dois essayer tout ça. Tout ça ? Oui. Tu sais quoi ? Nous allons continuer demain, ok ? Nous allons continuer demain. Qui est là ? Mariam ? Oui, madame ? Qui appartient ça ? C'est... C'est à moi. Qu'est-ce que ça fait ici ? J'ai oublié de te dire. Je serai ta nouvelle colocataire. Non, 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 non. C'est faux, non. C'était la décision de ton père. Donc, je suppose que nous n'avons pas le choix. Je ne suis pas quelqu'un de fiable. Je ne suis pas quelqu'un de fiable. Papa m'avait dit une fois qu'il était tellement si fort qu'il a certainement tué une personne ou bien plusieurs personnes avec son pistolet. Et c'est pour cela que j'aime les pistolets à cause de ça. Et que ressens-tu par rapport à ça ? J'adore ça. Tu peux imaginer comment ça fait de tuer quelqu'un ? Ça fait du bien. Vraiment ? Ouais. Tu dois être en train de blaguer. Vraiment ? Tu n'as pas ce jarre d'envie. Tuer des gens ? Même tirer sur quelqu'un. Eh bien... Je ne sais même pas ce que je ressentirais pour être honnête. Aucune idée. Mariam ! Mariam ! Mariam ! Oui, madame. Mariam ! Prends ça. Et débarrasse-moi tout ça. Ne touche pas ça. C'est son travail. Je sais. Mais cela ne te donne pas le droit de lui parler de cette façon ou à n'importe quel autre employé. Mariam est payée pour faire tout ça pour moi. C'est son travail. Elle est littéralement ici ou là-bas. Elle est payée pour être là quand je l'appelle. Mariam, A-t-elle été dure ? Non, madame. Elle n'a pas été dure. Tout d'abord, tu vas t'excuser. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Ok, 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 ok. Je vais m'excuser. Mariam ? Ah, madame, s'il vous plaît, madame. Je suis désolée, madame. Je suis désolée. Ne vous excusez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas perdre mon travail. Vous n'étiez pas dure, madame. Je suis désolée. Relax, calme-toi, Mariam. Je veux juste m'excuser. Vous n'étiez pas dure, madame. Vous n'étiez... Je vais m'excuser. Ok. Je suis désolée d'avoir été dure avec toi si je l'ai été. Merci, madame. Et là, c'est mieux ? C'est mieux. À présent, t'es en train de devenir une femme bien plus belle. Magnifique. Lève-toi. Merci, madame. Maintenant, tu vas bien t'exprimer avec un, s'il te plaît. S'il te plaît ? À qui ? Mariam ? Même à ta ménagère. S'il le faut. S'il te plaît, il y a Mariam, à mes ménagères, il y a mes employés ? Non, 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 non. Chérie, tu vas trop, trop loin. Tu vas vraiment trop loin. Non. Vas-y. Mariam ? Oui, madame. S'il te plaît. S'il te plaît, peux-tu me débarrasser la table ? Ok, madame. C'est mieux ? C'est mieux. Tu vois, je m'améliore. Meuf, crois-moi, tu ne peux pas comprendre. Je sais de quoi je parle. Certaines personnes sont juste idiots, stupides et naturellement vraiment impolies. Je dois leur crier dessus pour qu'elles fassent quelque chose. Sinon, rien ne pourrait être fait. Rien du tout. Crois-moi, je sais ce que je dis. Crier ne fait pas de toi quelqu'une de forte. Tu seras plutôt raisonnable si tu ne laisses pas leur impolitesse t'atteindre en parlant normalement. Leur parler normalement me fera passer pour une faible. Je ne suis pas une faible. Je suis une femme très forte. Ça te rendra plus forte. Crier sur tout le monde fera en sorte que l'on te déteste et tu resteras seul pour le restant de ta vie. Donc, tu es en train de me dire que je devrais parler. Je devrais parler gentiment et calmement à ces personnes. tout le temps. Et rappelle-toi de s'il te plaît et merci. Même à tes domestiques. Ouais. Même à Mariam, c'est ça? OK. Je vais essayer. C'est bien. Je vais essayer. Léhila, écoute, s'il te plaît. Laisse-moi appeler mon père. Je veux juste écouter sa voix. Il me manque tellement. Ce n'est pas moi. Ton père a dit que la prochaine fois qu'il voudra parler avec toi, il faudra que ce soit avec la nouvelle Itoa. Et ça sera son retour. Et j'espère qu'il reviendra vite. Donc, tu devrais travailler pour devenir quelqu'un de meilleur. Bien. Bien. Une dernière chose avant de déclarer ce cours est terminé. Encore? Quoi encore? Ton père m'a parlé de ton petit ami, Idriss. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Je n'ai vraiment pas envie de parler d'Idriss. Il m'a dit que t'as refusé sa demande en mariage parce que selon toi, il est enfantin. Veux-tu m'en parler toi-même? Meuf. Par où commencer? Écoute, Idriss? Idriss est trop mou pour moi. C'est une mauviète. Il s'excuse absolument pour tout. Ok. Par exemple, je suis la seule foutive. J'ai créé une dispute et je lui crie dessus. Je dis n'importe quoi, je fais la mauvaise chose, mais il s'excuse quand même. Comment est-ce possible? Je ne peux pas, je ne peux pas supporter ça. J'ai besoin d'un homme fort. Un homme fort. Tu sais, tu sais de quoi je parle. Tu veux dire que t'as refusé sa demande parce que c'est une bonne personne? Mon Dieu, t'aurais préféré un homme qui te crie dessus? Un homme qui ne s'excuse jamais? Tu veux dire que c'est mieux pour un homme d'être une mauviète? Ma chérie, Dieu t'a béni avec un homme bien. Tout ce qu'il a représente ce que toutes les femmes rêvent d'avoir chez un homme. C'est un cadeau. Si j'étais toi, je prendrais mon téléphone et je l'appellerai. Récupère ton homme. Oups. Mais je croyais que les hommes sont censés être autoritaires. Tu sais, ça a toujours été moi et papa. Et c'est à ça que je suis habituée. Je suis habituée aux hommes forts. Non. Certains hommes sont bien. Si j'étais toi, je lui passerais un coup de fil et j'ai récupéré mon homme. Il serait plus facile de le faire maintenant en l'invitant à dîner demain pour lui présenter des excuses. Je crois que c'est trop tôt. C'est à toi de voir. Il te reste ? Peut-être que tu devrais essayer de cesser de rencontre ça te franche bien. Je ne m'intéresse pas. Lâche-moi. Oh. Désolé. C'est de rencontre. C'est de rencontre mon oeil. Désolé, frangin. Et toi ? Et toi ? Elle s'est finalement rappelée qu'elle existait. continue d'essayer. C'est normal qu'elle soit en colère. Je pense que je l'ai perdue. Ne dis pas ça. Continue d'essayer une dernière fois pour être sûre. Allô ? Allô ? Oui. OK. D'accord. Demain. Demain. Demain m'a l'air bien. OK. Bien. Passe une bonne nuit. OK. Bonne nuit. Bye. Esplendide, ma chérie. Je le sais, bien sûr. Écoute, je peux le dire par sa voix qu'il était tellement surpris. Je ne pense pas qu'il a su que c'était moi au début. Maintenant, il t'aimera encore plus. Tu dois reconquérir ton homme, Itoha. Oui, je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons te coiffer et te trouver une belle robe pour nous aîner. Pourquoi est-ce qu'elle t'appelait ? Tout d'abord, elle ne parlait pas comme la Itoha que je connais, je t'assure. Elle avait l'air différente, très différente, je t'assure. Attends, par différent, qu'est-ce que tu veux dire ? Différente dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Excellente ! Même pas dans le bon sens et elle était calme. Elle s'est excusée, elle s'est excusée, mec ! Si je ne reconnaissais pas sa voix, j'allais jurer que c'était une autre femme. Oh... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a appelé pour savoir si je peux passer de ma soirée chez elle pour dîner. Peut-être qu'elle va me donner une bonne raison pour laquelle elle ne veut pas m'épouser. Ou bien, peut-être qu'elle veut dire oui ? Je n'en suis pas si sûr. Tu as dit qu'elle avait l'air différente, n'est-ce pas ? Oui. Ça doit vouloir dire quelque chose. Peut-être que tu devrais lui refaire ta demande demain. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais, je n'en reviens pas que je partage ce genre de problème avec une amie-fille. Tu sais, je n'ai pas eu d'amie-fille depuis la maternelle. Même pas quand j'étais à Londres. Vraiment ? Oui. Peut-être que c'est la raison pour laquelle je me comportais comme un homme. Parce que ça a toujours été papa et moi. C'est vraiment incroyable. Mais écoute-moi, je veux que tu saches une chose. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Et j'aimerais que tu restes dans les parages après tout ça. J'apprécie vraiment notre amitié. Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui dis ça. Toi ? Toi ? Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça. Je n'en reviens pas. Amie pour la vie. Je ne savais pas que Ito avait une amie. Maintenant, vous savez. S'il vous plaît, prenez place. Merci. Excusez-moi. Bien sûr. Mec, tu vois que ce n'était pas une mauvaise idée de venir ici avec toi. De quoi parles-tu ? Cette fille est trop bien pour toi. De quoi est-ce que je parle ? Moi, tu as regardé ? Je suis beau, mec. D'accord. Je suis beau, si tu le dis. Je me suis stressé. Salut, les mecs. Waouh. Salut. Bébé, ton look... Qu'est-ce qu'il y a ? Ai-je l'air étrange ? Non, c'est juste que ton look est différent. Différent du bon sens ? Dans un très bon sens. Ok. Salut. Salut. Il est grand temps que nous passions... Papa ! Bien. Oui. Ça fait du bien de vous en voir, monsieur. C'est gentil. Assieds-toi, assieds-toi. J'espère que je ne suis pas trop en retard pour ses fiançailles. Fiançailles ? Papa, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis celui qui devrait te poser une question. Que se passe-t-il ? Pourquoi m'as-tu fait venir ici ce soir ? Pour me dire pourquoi tu ne veux pas m'épouser ? Non, 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 je... Idriss, je suis désolée. Je suis désolée de la façon dont je t'ai traité. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre après ta demande. Tu sais, je... Je voulais m'assurer que tu étais la bonne personne pour moi. Maintenant que je sais que tu l'es, je veux... Je veux juste être avec toi. Je t'aime beaucoup. Je ne veux pas te baider. Je ne veux pas que tu me laisses aussi et que... Hey, 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 écoute. L'amour, sûrement touton. D'accord ? Je t'aime. Je t'aime bien plus. Eh bien, mais nous, après tout ça... Vas-tu accepter maintenant pour toutes ces raisons ? Oui ? Oui, je le veux. Je t'aime. Je t'aime tellement. J'aime encore plus. Félicitations à tous les deux. Merci, monsieur. Je suis content pour toi. Bien. Mais où étais-tu ? Tu as vraiment mis l'an pour ta visite médicale. J'espère que tout va bien. Eh bien, tout s'est plutôt bien passé, je le suppose. Bon, bon, bon. Itoro. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Et il me fallait attendre le bon moment pour le faire. Et ce moment, c'est maintenant. Docteur. Bien, madame Itoro. J'ai bien peur de vous annoncer que votre père a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Quoi ? Calme-toi. N'aie pas peur, OK ? Je ne vais pas mourir immédiatement. Je porte ça depuis deux, deux bonnes années. Et j'ai la chance d'être de ton survivant. Au moins, cela veut dire que j'aurai la chance de voir mon premier petit enfant. papa, tu vas voir tous tes petits-enfants. Tu ne mourras pas aussitôt, je te le promets. Eh bien, merci, ma fille. Euh, Laila, qu'as-tu fait à ma fille ? Hein ? Ce changement s'est fait de manière très rapide. Eh bien, c'est le produit final qui importe. Alors, pouvons-nous nous asseoir et manger ? Oui, c'est d'accord, c'est d'accord. Eh, nous devons fêter ça. Ok, merci. Nous devons porter un toast. Ouais, nous allons célébrer. Je vous donne ma bénédiction tous les deux. Merci, monsieur. Merci infiniment. Mariam ? Mariam, chérie. Félicitations, frangère. viens. Chérie, Mariam.